coucou me revoilà pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui ce sera une vidéo je vais vous présenter donc l'album que j'ai fait je peux pas dire mini moi c'est entre les deux donc sur mes vacances de d'été donc on n'est pas parti donc on a fait différentes sorties et tout ça donc voilà donc je voulais vous faire montrer donc c'est un album qui a j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire au niveau structure tout ça mais au niveau décoration j'ai eu beaucoup beaucoup de mal mais au final je suis très très contente du résultat donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous voilà donc voici le mini en question voilà donc il fait au niveau hauteur il fait 16 cm et au niveau largeur il fait 12 voilà l'épaisseur et en fait j'ai fait comme une petite boîte donc pour laisser un mini album dedans donc je vais pas vous détailler tout 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 parce que sinon la vidéo va durer une demi heure et c'est pas le but donc en fait pour ce mini album j'ai utilisé différents papiers donc c'est des papiers de action il y a aussi je sais plus les marques toga si je me trompe pas donc voilà voilà il n'y a pas il ya différents papiers donc en fait j'ai utilisé du cardstock noir et bleu turquoise comme je pense la plupart de vous maintenant connaissent mes goûts que j'adore le bleu donc voilà donc pour la le système de fermeture j'ai utilisé en fait des aimants donc là ils sont voyants mais je l'ai fait et je l'ai fait ce prix voilà je trouvais ça à moi j'aime bien donc donc voilà donc pour la décoration j'ai juste mis une dentelle là tout en haut j'ai mis un petit shoot borne avec un petit brunard qu'un appareil photo et sur le bas j'ai mis des fleurs embellissement pour la diverse quoi donc voilà donc pour le côté j'ai juste mis au niveau de la tranche un papier et là sur la petite pochette donc toujours un papier pour faire ressortir le noir j'ai mis un petit morceau de la proue et divers embellissement donc des breloques en des fleurs de la dentelle voilà donc je vais commencer par le petit album en fait qui se glisse en fait à l'extérieur donc je trouvais très très sympa l'idée en fait ça m'est venu comme ça donc donc voilà donc en fait les mini albums ils sont tout petit je vais vous dire les dimensions tout de suite donc qu'ils font à peu près donc 10 10 de large et du de hauteur ils font 13 donc voilà donc sur le devant donc j'ai différent donc général page chez bord à des découpes quoi à la trombone un ticket voilà tout simple donc le système c'est de la petite cordelette donc en fait j'ai pris mes papiers j'ai plié en deux et voilà en fait j'ai fait très très simple donc voilà donc on commence donc pour cette première page donc c'est une photo de mon petit chat plutôt le chat de mon fils en même temps c'est le bébé tout le monde donc voilà au niveau papier comme ils étaient déjà à motis j'ai juste fait un petit tamponnage là sur le côté j'ai mis du divers embellissement et sur toutes mes pages j'ai fait un contour en noir voilà donc pour celle ci donc pareil j'ai refait le tamponnage de l'autre pour que ça suit toujours le contour divers embellissement la suivante donc c'est celle ci donc au niveau du fond j'ai pris mon mon encre saine pin up verte en fait que j'ai à quoi j'ai mis j'ai mélangé avec de l'eau tout simplement et j'ai fait des tamponnage au fond amour voilà divers embellissement donc pour celle ci donc j'ai tamponné un fond écriture voilà du masking tape différence en embellissement là par contre pour cette photo là j'ai mis un papier vert en dessous pour la faire sortir et puis pour faire un petit rappel là la suivante en fait j'ai fait très très simple et vous allez voir après en fait j'ai fait différentes techniques différents styles en fait j'ai réalisé comme ça à l'envie en fait que ça me venait en fait donc 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 là tout tout simple page suivante voilà suivante donc là j'ai fait un tamponnage de fond j'ai mis une petite pochette donc j'ai glissé une photo voilà et j'ai glissé un petit tag donc là la petite le petit appareil photo j'ai l'a embossé sur du papier calque page suivante donc c'est celle ci donc rien de particulier donc là en fait j'ai fait j'ai arraché différents morceaux de papier que j'ai collé comme ça à la suite et que j'ai mis ma photo dessus j'ai mis des bras d'être des strass toujours le contour donc voilà la page suivante j'ai mis beaucoup dans entre guillemets d'embellissement c'est pas fait là par contre pour celui là j'ai pas trop travaillé le fond en fait voilà je vous laisse regarder voilà voyez j'ai fait très très sympa pourtant je suis plus patouille mais je sais pas là par contre j'ai joué avec les tampons pour faire le fond donc là j'ai fait également une petite pochette j'ai glissé une photo donc j'espère qu'elle m'en voudra pas parce que j'ai oublié de lui demander donc j'ai glissé une photo et ensuite j'ai en fait ça c'était une petite découpe c'est simple story je crois la marque simple et historique story excusez moi pour l'anglais je suis nul hein donc ça c'est la marque disney en fait vous savez la collection disney voilà donc en fait j'ai mis une petite ficelle voilà donc pour cela c'est terminé voilà donc on va passer à la suite donc la fermeture voilà ça s'ouvre comme ça comme ceci et attention vous êtes prêtes parce que là donc voilà en fait j'ai fait deux compartiments deux boîtes à l'intérieur voilà voyez ça se décolle donc nausicaa j'ai juste mis un apprend avec une petite regarde les photos parce que j'ai oublié de cacher une photo donc cela c'est bon donc toujours le même système toujours la même les mêmes dimensions voilà toujours avec le système de la ficelle donc voilà donc voilà voilà pourquoi j'ai eu du mal à faire sur ce thème c'est sur le thème de la mère c'est pas mon fort donc j'ai fait comme j'ai pu voilà donc pour le devant en fait c'était sur un morceau de papier de chez action que j'ai découpé un appareil photo pareil un embellissement de chez action des tamponnages découpage de papier donc pour celui là donc comme vous voyez déjà gamme déjà un petit peu plus différent par rapport à l'autre là j'ai fait un fond donc j'ai pris un pochoir que avec la distress j'ai passé dessus tout simplement ont toujours les cours les contours au niveau de mes pages pour les mettre en valeur donc là j'ai utilisé de la ficelle des embellissements des tampons du masking tape des oeillets des trombones pour celle ci donc voilà j'ai fait des tamponnages pareil la dentelle des embellissements diverses vous voyez bien donc pour la page suivante donc là pour cette page là un tamponnage des embellissements de stickers voilà une photo donc en fait ça nous a fait rigoler parce qu'en fait les méduses elle s'appelle aurélie donc comme moi donc en fait je voulais mettre dedans ça m'a fait rigoler donc pour la page suivante donc toujours rien de spécial donc là par contre j'ai mis un papier noir en dessous de ma photo pour la faire ressortir toujours des tamponnages des brades la page suivante déjà que le papier comme par exemple celui-là il est déjà assez chargé donc je voulais pas trop trop mettre d'embellissement donc ça c'est un nausica en fait là j'ai joué sur les sur les deux pages en fait donc j'ai découpé des chutes de papier qui me restait de du mini et je les ai collés superposés et je trouve que le rendu il est super chouette donc là juste un tamponnage un petit poisson avec la petite cordelette la page suivante donc là j'ai mis par contre de la peinture grise au fond voilà puis des tamponnages donc j'ai fait mes tamponnages à la verse affine et à la memento donc voilà donc pour la suite donc toujours une petite pochette donc en fait ça se ferme là voilà donc dedans quand on ouvre on a toujours un mini album donc en fait dans un mini album il y a trois mini album c'est un peu compliqué en fait je me suis aventuré dans ce moment je n'avais pas cru en fait de faire trois mini comme ça mais en fait j'avais tellement de photos et je voulais tellement les tous les frappés j'ai eu très du mal et encore j'ai j'ai fait des choix donc donc voilà donc je vais regarder par rapport aux photos je suis désolée j'aurais dû le faire avant je regarde je vais prendre ça je le serai je regarde bon là c'est bon donc là c'est sur la mer parce qu'à nos icônes il y a juste la mer à côté donc on en a profité pour aller la matinée avant d'y aller donc là j'ai fait des entreponnages de fond écriture avec des petites gouttes bleues voilà j'ai fait des petits stickers j'ai marqué la date ont toujours la même fermeture et là par contre j'ai mis une petite breloque clé voilà donc sur la première page donc sur celui là j'ai mis beaucoup de gesso en fait pour adoucir le fond là donc toujours le tampon écriture donc ça c'est le papier en fait c'est le papier d'action que j'ai découpé en fait j'ai mis un petit strass voilà j'ai mis un petit tag là écriture des petites lunettes en bois donc ça ça vient d'action également donc la page suivante donc j'ai toujours mis du gesso du papier d'un vieux livre au fond pour par le fond du masking tape divers entier d'embellissement la page suivante donc ça c'est quand on a fait l'arrêt parce que c'était long pour lui on a mis pratiquement je crois deux heures et demie trois heures de route du coup on avait fait une pause entre deux du coup monsieur avait piqué la place de papa il voulait conduire bien sûr on l'a pas on a dit non donc voilà donc au niveau du fond là j'ai juste rajouté un papier bleu un petit poids des tamponnages divers embellissements du masking tape toujours le contour des photos donc voilà c'est donc la page suivante donc c'était la première fois qu'il allait à la mer oui je raconte ma vie en même temps c'était la première fois qu'il allait à la mer du coup c'était la première fois qu'il mettait ses petits pieds dans le sable au début il n'était pas très très content mais après après c'est amusé quoi donc là pour le fond donc j'ai mis des chutes de papier du masking tape embellissement en bois les tamponnages découpés la cordelette ça c'était des un brades la marque je sais plus je sais plus c'est que je l'avais déjà acheté l'année dernière donc voilà la page suivante donc là c'est patouille patouille là je crois qu'on retrouve un petit peu donc en fait j'ai mis du gesso et j'ai fait couler de l'encre bleue tout simplement et j'ai vaporisé de l'eau et j'ai fait des coulures du masking tape les tamponnages sur des tags de barattes les stickers voilà la page suivante donc j'ai mis un papier en dessous dans la photo pour les faire ressortir donc des stickers les tamponnages donc la page suivante donc là j'ai c'est un apron en papier donc une découpe que j'ai mis en fait de l'encre vous savez sur un morceau de plastique et que j'ai barbouillé d'encre donc j'ai fait sécher des demi perles des brades là j'ai fait de la dentelle vous voyez j'ai replié en fait là je me suis amusé à faire un petit fond là je vais cacher parce que en fait c'est ma belle maman qui en maillot de bain et j'ai pas envie de la montrer en même temps donc ça va être un petit peu compliqué je vais essayer de hop voilà j'ai juste caché donc oublier donc là pour le fond donc j'ai fait des tamponnages ces tampons là ça vient de chez kazi art si je me trompe pas notre donc j'ai mis du gesso mélangé avec de l'encre bleue que j'ai appliqué après j'ai mis de mode une peste en relief voilà je m'appelle en dessous de ma photo divers embellissement la page suivante donc c'est la dernière donc là toujours les tampons de chez kazi art divers embellissement un petit trombone qui est là voilà et ça c'est la fin voilà derrière j'ai rien fait donc voilà le mini le mini album je vais vous refaire montrer voilà donc il a assez grand ça se ferme tout simplement comme ça avec les aimants et ma petite boîte derrière pour mettre un mini donc voilà j'espère que cette présentation vous a plu que j'ai été quand même assez clair donc il n'y avait rien au niveau de décoration rien déceptionnel mais je pense que la structure est très très sympa donc après ça donc voilà je voulais partager ça avec vous donc si ça vous plaît n'hésitez pas à partager cette vidéo ou laissez un commentaire mettre un j'aime partager fait ce que vous voulez si vous n'aimez pas pareil dites moi ce qui vous a pas plu donc après si seul si ça vous plaît si vous avez envie je peux essayer pas essayer je peux vous faire un tuto sur mini album donc donc voilà donc après c'est adapté à différents thèmes ça peut bien être pour noël que un anniversaire qu'un album comme ça sur une sortie ou autre ça après à vous de l'emblée de choisir bien vos papiers par rapport au thème donc si ça vous dit donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou me le dire en MP1 comme vous le souhaitez et je vous le ferai sans souci donc je pense peut-être que j'essayerai de le faire la semaine prochaine si ça vous dit parce que là on arrive quand même au fait de fin d'année et j'ai prévu trois quatre vidéos donc sur des décos de noël donc donc voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye